Hello tout le monde c'est Rambo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts alors c'est une vidéo que je vais faire au couteau voilà je vais jouer entièrement au couteau je précise au couteau tactique voilà mais que vous dire alors déjà au début de partie vous allez voir que j'ai un petit peu de peine mais tout d'abord voilà je vous mets une petite une petite photo avec la classe que j'utilise pour ne pas vous dire tous les atouts et tout comme ça vous voyez à peu près à peu près quelle classe si jamais vous voulez jouer au couteau quels atouts qu'il faut mettre donc voilà alors oui donc je disais j'ai vous allez voir que j'ai un peu de peine au début de partie parce que j'ai eu quelques coups de lag dû à la mauvaise qualité de ma connexion donc voilà ça c'est un secret pour personne pour le moment bon voilà vous savez j'ai une petite j'ai une situation un petit peu un petit peu en galère donc j'ai une très mauvaise connexion je fin pour être honnête avec vous je tourne avec 0,2 mégas donc c'est pas l'idéal pour jouer si j'arrive à faire quatre bonnes parties sur une soirée c'est le maximum donc voilà vous voyez premier collier stratégique je débloque le crash de satellite bon on va dire c'est un truc quand même assez inutile sauf en domination je trouve que en domination c'est utile parce que ça tombe sur le point c'est quand l'ennemi à le point c'est quand même très utile de de leur mettre ça sur sur le nez donc voilà alors on joue sur la map si mes souvenirs sont bons c'est white out donc voilà ouais je je me suis pris un petit coup de coeur pour le couteau parce que voilà bon ben quand ça ne va ni au quand ça ne va pas ni au snipe ni à la mitraillette ni au fusil d'assaut bon je je fais quelques bonnes parties au couteau notamment celle ci vous allez voir que je fais un bon petit carnage vous avez vu aussi que je galère un petit peu avec les avec les couteaux de lancé mais j'en ai déjà rentré quelques beaux d'ailleurs je suis en préparation d'un d'un petit montage snipe et couteau enfin couteau de lancé pardon donc je pense vous sortir ça fin de l'année mais bon c'est à voir avec le temps et voir si mon pc si mon pc ira mieux parce que là bon j'ai cassé l'écran ça c'est un secret pour personne non plus donc voilà alors ben bon je vais pas vous commenter le gameplay vous l'avez sous les yeux vous le verrez bien donc oui j'étais en compagnie de certains membres de ma team pour pas dire tous parce que bon on est un petit peu en une vingtaine donc voilà on peut pas se retrouver avant dans une partie donc bon vous dire les pseudos je ne saurais pas vous le dire mais bon il y avait déjà black tiger il y avait efkan ghost il y avait je ne saurais pas vous dire ce qu'il y avait d'autres mais bon à la fin de la partie seront là vous les verrez donc bon si jamais regarde la vidéo ben je vous fais une petite dédicace les gars une petite dédicace à la 17e compagnie aussi c'est pourquoi la 17e compagnie ben c'est un petit clin d'oeil au film la 7e compagnie on s'appelait la 17e la 17e donc voilà c'est c'est vraiment un petit clin d'oeil alors oui je devais vous vous dire que j'ai j'ai réussi à monter les quatre snipes de ghost en or bon pour pas vous cacher j'en ai chié sérieusement j'ai j'ai vraiment galéré à les monter en or surtout surtout le vks je pensais que j'allais galérer pour le lynx mais franchement j'aime bien ce ce snipe je ne pense pas vous proposer un gameplay avec mais si ça m'arrive de rejouer au snipe dans les dans les mois à venir ben pourquoi pas pourquoi pas vous proposer un un gameplay avec ce snipe si j'en ai un donc oui donc voilà donc j'ai réussi à monter les quatre snipes en or et je devais vous dire que il n'y a pas de camouflage caché dans ghost voilà je voulais monter je voulais monter les toutes les armes de la même catégorie et bon comme je jouais beaucoup au snipe je me suis dit bah tiens on va monter les quatre snipes et ben comme ça j'ai je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de camouflage caché je me suis dit ben pourquoi pas c'est vrai que ça pourrait être être pas mal qu'ils nous mettent un camouflage je sais pas parce qu'il y en a sur internet qui disaient camouflage platine d'autres qui disait camouflage graffiti et ben non il n'y a pas de camouflage caché donc voilà ne vous prenez pas la tête à monter vos armes en or vous avez le temps vous avez un an pour que vous avez une année entière pour qu'on change de de cod donc franchement ne vous prenez pas la tête pour ça ça ne sert strictement à rien à part à part vous niquer parce que au snipe j'en ai galéré c'était pour les tirs penchés pour les sauveurs voilà donc ne vous prenez pas la tête à les monter en or ça ne sert strictement à rien du tout donc voilà sinon à part ça la communauté toujours pareil enfin quoique même je pense que c'est de pire en pire que vous avez vu enfin je sais pas si vous avez très bien vu si jamais vous pouvez revenir en arrière vous verrez qu'il ya un type d'ailleurs je crois que je vais quand même faire tuer une ou deux fois et après je vais aller lui lui mettre un beau petit couteau de lancer dans son dans ses dents parce qu'il m'énervait à être sur son poteau bah ça va être ici je vais je vais aller jusque là et je vais aller lui mettre le couteau de lancer parce que franchement là c'est vrai on on peut pas dire que c'est de la temporisation c'est de la camp voilà regardez hop il est là je sais pas comment il a fait pour monter là mais bon bref voilà et c'est ça à chaque partie qu'on tombe sur n'importe quelle map dans n'importe quel mode de jeu même en enragé pourtant c'est un mode de jeu que j'apprécie tout particulièrement c'est le mode enragé ou crank pour ceux qui jouent avec le jeu en anglais je je kiffe ce petit mode de jeu et ben malheureusement voilà c'est un mode de jeu on doit on doit rusher pour faire du kill et ben là non les mecs ils arrivent à camper dans des bâtiments ou alors dans un escalier ou enfin bref voilà c'est la communauté de c'est la communauté de call of malheureusement on ne saura pas la changer c'est dommage et bon on a beau dire oui xbox one ps4 personnellement je pense pas que ça change j'ai des potes qui sont sur ps4 et sur xbox one ils m'ont dit la communauté est exactement pareil ça ne change rien du tout pourquoi parce que ben que tu campes sur ps3 ou sur xbox si tu passes sur xbox one ou ps4 tu vas quand même campé donc voilà la communauté sur call of à l'effet donc malheureusement ça ne sera pu la changer on peut faire ce qu'on veut si le mec a décidé de rester dans son coin à camper à vous attendre viseur fixe lunettes thermiques silencieux tout ce que vous pouvez imaginer sur une arme pour être indétectable il le fera s'il a envie de vous attendre allongé il le fera enfin bref ben j'espère que ce gameplay au couteau bien sûr là c'est mon allié fin mon mon copain là comme je l'appelle qui fait la kill cam donc j'espère que ce gameplay au couteau vous aura plu je finis sur un score de 21 à 6 donc voilà ah ben sur ce je vous dis regardez la patate et ciao tout le monde